Bonjour Samuel Thomas, vous êtes le délégué général de la Fédération Nationale des Maisons des Potes qui luttent contre les discriminations. J'imagine que ces résultats ne vous surprennent pas. Malheureusement non, ils ne nous surprennent pas et déjà des enquêtes avaient été faites avec des revues de consommateurs il y a 15 ans qui avaient établi que pour donner un crédit il y avait un logiciel qui pondérait les risques en fonction de si vous avez un CDD, un CDI, si votre contrat de travail dure un an ou de plus dix ans mais aussi le logiciel des sociétés de crédit prenait en compte la nationalité et si vous étiez européen ça marchait mais si vous étiez zaïrois ou algérien vous aviez des points en moins et ce système de scoring avait été dénoncé à l'époque par la CNIL qui avait accusé les sociétés de crédit de faire la discrimination mais malheureusement elles avaient gagné devant le Conseil d'Etat. Et à l'époque j'avais porté plainte pour essayer de donner une suite et la justice n'avait pas suivi. Ce qui m'inquiète moi aujourd'hui c'est pas tant qu'on constate que les discriminations existent toujours c'est que depuis 15 ou 20 ans qu'on les dénonce il y a toujours aussi peu de sanctions contre ces discriminations. Justement Samuel Thomas, vous l'évoquez à l'instant, est-ce qu'on peut se retourner facilement contre un assureur par exemple ? C'est difficile à prouver. En fait oui, si vous faites une opération de testing comme ça a été fait, le testeur, celui qui fait le testing, c'est Yannick Lorty du CNRS qui l'a fait, il a l'identité des entreprises et des personnes dans ces entreprises qui ont commis cette discrimination, ils ont commis un délit, ils doivent être poursuivis. Après eux, ils utiliseront comme argument mais c'est le logiciel de la banque qui engendre cette discrimination donc retournez-vous contre le concepteur du logiciel et on se retournera contre lui. Mais c'est clair qu'il faut une plainte, il faut une poursuite parce qu'il ne faut pas laisser les personnes qui ont commis ces discriminations simplement entrer dans une statistique en disant voilà il y a des gens qui discriminent et puis on passe à autre chose, il faut vraiment les interpeller, les renvoyer devant le tribunal et là ils s'expliqueront et l'explication qu'ils donneront au tribunal sera très utile pour le combat contre les discriminations. Chaque fois que quelqu'un donne des explications au tribunal, ça nous permet de mieux combattre ces discriminations. La solution c'est le name and shame de publier les noms.